Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble une purée de pommes de terre avec des légumes de saison. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour notre recette. On a ici 400 grammes de belles pommes de terre. On va avoir ici à peu près 400 grammes aussi de graines de maïs bien frais, des pleurotes, du persil et un petit peu de beurre. On va commencer par éplucher les pommes de terre. Les pommes de terre sont épluchées. On va maintenant, regardez ici, déshabiller notre maïs pour s'en enlever bien tous les fils. Et sur une assiette, on va simplement, regardez, venir, hop, séparer les grains de l'épi. Alors on va simplement couper les pommes de terre en gros morceaux. On va les mettre à cuire 20 minutes dans de l'eau légèrement salée. Avec notre maïs, bien sûr. Donc, pommes de terre et maïs. Le maïs et les pommes de terre cuisent maintenant depuis 20 minutes. On va stopper notre plaque et les égoutter. Voilà, et on va prendre tout ça et mixer le tout en même temps. Alors pourquoi c'est intéressant de mélanger et à la cuisson et de faire une purée de pommes de terre avec du maïs ? Parce que l'idée derrière, en fait, c'est de retrouver la texture et le goût d'une polenta, en fait. Donc, on continue à bien mixer. On rajoute la moitié du beurre. Hop. Voilà, et là, on voit que c'est bien moelleux. Le mixeur a bien fait son travail. On vient rajouter le sel, un petit peu de poivre. Regardez un peu la texture. On a vraiment la texture d'une polenta crémeuse. Voilà, maintenant qu'on a notre base, on va se défaire quelques petites pleurotes. Alors les pleurotes, il ne faut pas les couper. Il faut travailler dans la longueur de la fibre. Et là, on va les faire sauter, mais très, très peu. Et tout de suite. Là, on va baisser un petit peu. On remue bien, il ne faut pas que le beurre brûle. Un tout petit peu de sel. Poivre. On peut déjà mettre le persil. Ça va permettre d'avoir un persil un petit peu plus cuit. Il faut toujours le mettre à la fin quand il est cru. Et là, on fait juste un petit peu sauter. Vous voyez, ce qu'on veut, c'est les cuirs, mais pas trop. On est à environ 2-3 minutes de cuisson. Et on vient simplement, regardez, mettre dessus nos petites pleurotes. Voilà. Avec ça, vous avez de quoi faire de belles garnitures pour de belles volailles, pour un lapin rôti, par exemple, pour une viande rouge grillée, pour une viande blanche poêlée. Enfin, vous pouvez la servir avec ce que vous voulez. Et même, comme aujourd'hui, simplement avec des champignons. Bon appétit.